On peut chanter jumeaux, jumeaux là, on peut chanter jumeaux, jumeaux, parce que ça y est, on peut se pincer, on peut y croire à bout, c'est fait. Mais 7ème tour d'habitude, c'est plutôt 5 pour l'adversaire et les 0 pour Mayotte. Ça y est, c'est fait, c'est fini. C'est fini, c'est historique, les jumeaux de Foisia sont qualifiés pour le 8ème tour de la Coupe de France. C'est historique ce qu'on a vécu ici à Saint-Brieuc, une équipe maorèse pour la première fois dans l'histoire du foot maorais, élimine une équipe de l'Hexagone en Coupe de France, mesdames, messieurs, à jamais les premiers, les jumeaux de Foisia. Bravo aux hommes de Jamal et de Belad qui réussissent, c'est un exploit retentissant à savoir se qualifier pour un 8ème tour ici en métropole après avoir battu de la plus belle des manières, de la tête et des épaules, le CS plaiderant, 5 buts à 1. On va vous rappeler les buteurs de cette rencontre, c'est d'abord Imad qui a ouvert le score sur Corner à la 27ème. Adifan double la mise à la 42ème, ça fait 2-0 à la mi-temps. Entre temps, le gardien de plaiderant est expulsé pour une faute sur Antoas. Et puis dès le retour des vestiaires, Antoas à la 53ème, 3-0. 4-0 par Bavanai, à l'instant donc Malomo qui permet aussi de l'emporter, 5 buts à 1. On va profiter de la fête, on va profiter de la fête là et voir les jumeaux de Mzoasia en train de fêter cette qualification historique pour le foot maoré. C'est l'une des plus belles pages du foot maoré qui s'écrit en violet aujourd'hui à Saint-Brieuc. On pense aussi au village de Mzoasia en ce moment à bout, ça doit être magnifique ce qui se passe là-bas dans la commune de Bouény. Il doit y avoir beaucoup d'émotions parce qu'en tout cas nous on en a aussi à bout, on y croit, c'est officiel, ça y est, jumeaux est au 8ème tour. 5 buts à 1 pour jumeaux ici à plaiderant. Le village de Mzoasia devra attendre parce que jumeaux reste en métropole encore une semaine pour jouer ce 8ème tour. 8ème tour la semaine prochaine. Ce sera soit en Normandie face à Deauville, Trouville, soit en Bretagne face à Planquette. Planquette l'équipe de R2 on le rappelle, Deauville, Trouville, équipe de R1, la rencontre entre ces deux équipes se jouera demain à 14h. Mais on profite là de ces images de joie pour jumeaux, c'est une première d'en profiter. Merci d'avoir été avec nous dans quelques instants sur Mayotte la 1ère, le journal. Et puis forcément on reviendra sur cet exploit retentissant des joueurs de jumeaux de Mzoasia qui se qualifient pour le 8ème tour après cette victoire. 5 buts à 1, merci d'avoir été avec nous sur les antennes de Mayotte la 1ère. Merci à tous et les jumeaux l'ont fait.